Le mode Songplay Passons en mode Songplay. Les arrangeurs Korg peuvent non seulement lire des fichiers standards MIDI, mais ils peuvent même en lire deux à la fois et passer de l'un à l'autre en fondu enchaîné. En fait, Korg est la seule société au monde à posséder cette technologie unique et brevetée. Le PA-3X est capable de jouer plusieurs formats différents, des fichiers standards MIDI, des fichiers karaoké MIDI et même des fichiers MP3. Les fichiers sont lus directement à partir de la mémoire interne ou d'un support inséré dans l'un des ports USB. Comme précisé au début de cette vidéo, si vous souhaitez participer à l'exercice qui suit, vous aurez besoin d'une clé USB flash drive comprenant au moins deux fichiers MIDI, un fichier karaoké MIDI et un fichier MP3. Insérez la clé flash dans le port USB situé sur la face avant du PA-3X ou dans le port USB situé à l'arrière. Touchez la zone Player 1 sur l'écran et la fenêtre s'ouvre pour que vous sélectionniez le morceau de votre choix. Actuellement, c'est le disque dur interne qui est affiché, alors touchons ici pour passer sur la clé USB que nous venons d'insérer. Touchez le nom de l'un des fichiers MIDI. S'il y a plusieurs fichiers, vous pouvez utiliser la barre de défilement pour vous déplacer de haut en bas, ou bien toucher l'un des fichiers et utiliser les boutons Up-Down ou la molette dans la section Value. Une fois la chanson sélectionnée sur l'écran, touchez Select. Assurez-vous que le curseur de fondue enchaîné est totalement à gauche, puis appuyez sur la touche Lecture du Player 1. Le chargement et la lecture de la chanson s'opèrent simultanément, elle démarre donc quasi immédiatement. Une autre façon d'ouvrir la fenêtre de sélection de chanson consiste à appuyer sur l'un des deux boutons Select. Appuyez sur le bouton Select situé près du Player 2. Sélectionnez la clé USB, puis répétez le processus précédent afin de sélectionner la chanson de votre choix pour le Player 2. Touchez Select, puis appuyez sur la touche Lecture du Player 2. Utilisez le curseur de fondue enchaîné pour passer en douceur d'une chanson à l'autre. Ramenez le crossfadeur sur le Player 1, puis appuyez sur la touche Stop de chaque Player. Certains fichiers MIDI intègrent des paroles, comme par exemple les fichiers avec une extension .kar. Chargeons donc une chanson .kar sur le Player 1. Appuyez sur la touche Lecture. Pour afficher les paroles, appuyez sur le bouton LyriX situé à droite de l'écran. Les paroles suivent la musique. Notez au passage que le PA-3X peut même afficher le format graphique plus G, ainsi que des paroles intégrées dans du MP3. S'il n'y a pas de paroles intégrées, vous avez la possibilité d'avoir les paroles dans un fichier texte et d'utiliser des pédales ou des interrupteurs pour faire progresser les pages de texte. Appuyez sur le bouton Score, affiche la partition de la piste sélectionnée. Appuyez sur Exit, puis sur la touche Stop. Comme mentionné précédemment, les fichiers MP3 peuvent également être lus en mode Songplay. Sélectionnez un fichier MP3 pour le Player 1. Appuyez sur la touche Lecture. Bien entendu, il vous est possible de faire des fondus enchaînés entre n'importe lequel des formats que vous lisez en mode Songplay, y compris les MP3. Mais vous pouvez faire bien plus encore. La lecture de fichiers MP3 sur le PA-3X s'avère d'une grande souplesse. Par exemple, vous pouvez transposer la chanson, ou en ajuster le tempo. Maintenez la touche Shift enfoncée et utilisez les contrôles de la section Value pour accéder à l'ajustement du tempo. Précédemment, nous avons assigné la fonction Vocal Remover au Switch 3. Appuyez sur le Switch 3 et la voix principale du MP3 est mise en sourdine, tout en conservant la chanson en stéréo. Rappelez-vous que seule la voix est enlevée et non pas la réverbération de la voix. Donc moins il y a de réverb sur la voix lead, plus la suppression en est effective. Rappuyez sur le Switch 3 pour réactiver la voix, puis appuyez sur la touche Stop. . Sous-titrage ST' 501